Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo où j'en avais parlé sur mon live dimanche à 14 heures. On va parler un petit peu de ce qui se passe, on voit bien au niveau des législatives, et on va s'intéresser, alors pas du tout au niveau politique pur et dur, mais simplement regarder les thèmes de naissance de deux personnages. Le premier, Jordan Bardella, pour voir un petit peu ce qu'il dit, ce qu'il pourrait faire en cas d'un poste important au gouvernement, et une autre personne qui, dans une position moindre en ce moment, est Gabriel Attal. Alors, bien sûr, attention aux commentaires que vous ferez sur cette vidéo, ce n'est pas un appel pour voter pour telle ou telle personne, telle ou telle partie, c'est plutôt pour regarder exactement qui sont ces personnes. Alors je vous demanderai bien sûr de ne pas avoir de haine, de ne pas avoir de choses comme ça, je ne suis pas non plus là pour, je le répète, vous dire d'appeler à voter telle partie ou telle partie. Alors ce que je vous propose, c'est vraiment faire un descriptif de ces deux personnes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, aussi, pourquoi pas, si vous voulez voir toutes mes vidéos à venir. On va attaquer tout de suite avec Jordan Bardella. Quand on voit le thème de Jordan Bardella, on voit qu'il est quand même d'un signe de la Vierge, mais d'un ascendant sagittaire. Alors on connaît les signes de la Vierge, c'est des personnes au niveau professionnel qui n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un sur leur dos. Très méthodiques, n'aiment pas les choses dues au hasard et sont des personnes qui se jettent corps et âme au niveau de leur travail. De surcroît, son ascendant sagittaire est un signe de feu. Entre ces deux éléments, terre et feu, il n'y a pas de concordance. Mais vous allez voir aussi que des choses peuvent venir de l'extérieur. Alors, qui est cette personne ? Il faut comprendre qu'un planète dominante, il a Neptune. Sa lune est en taureau. Et sa maison dominante est la maison 1. La maison 1, signe de Vierge, et la façon de faire les choses, de comment on le perçoit. Cette maison dominante est très importante. C'est quelqu'un qui a un besoin de réussir. Il a une autre planète aussi dominante, c'est Jupiter. Alors, sa personnalité profonde. Si on prend le soleil en Vierge, comme je vous ai dit, ce signe est perfectionniste. précis dans l'analyse, est dévoué sur ce qu'il souhaite faire. C'est un travailleur acharné au niveau de la politique, et donc qui a le sens pratique et extrêmement développé. Rien ne lui échappe. C'est quelqu'un qui peut être assez curieux, analytique dans tout ce qu'il fait, et dû d'avoir une excellente mémoire. Alors, la recherche est permanente chez M. Jorban Bardella. C'est d'exploiter par son travail toutes ses capacités qu'il peut avoir. En tout cas, puisqu'un parti politique n'est pas une personne et plusieurs personnes, ils reconnaissent ses qualités. L'organisation qui est donnée au niveau politique. Alors, le train-train, pour lui, ce n'est pas fait pour lui. Ce n'est pas quelque chose qu'il va accepter facilement. Il y a un moment donné où aussi son perfectionnisme est un avantage, mais peut devenir un inconvénient. C'est quelqu'un, quand il parle d'ordre, qu'il parle de remettre de l'autorité, je ne me fais pas de doute là-dessus, car ça correspond totalement au signe de la Vierge. Mais, attention les limites, car trop d'autorité peuvent mener à des choses assez compliquées. Peut-être surtout au niveau familial, ou carrément vouloir trop imposer les choses. Alors, il va éviter, bien sûr, de passer son temps à regarder les défauts des autres. Il a besoin de trouver des occupations pour se vider la tête, se vider l'esprit. Mais, il a enclin à certains pessimismes. Être dans un mouvement, sans mouvement politique, mais aussi se sentir utile pour les autres. Mais, c'est un exutoire contre son anxiété personnelle. Alors, c'est une personne qui peut monter un peu dans les tours. Facilement. Des fois, sa nervosité peut prendre le dessus. J'aime autant dire que c'est quelqu'un qui gagnera beaucoup à se détendre sur certaines choses et ne pas toujours avoir la tête dans le guidon. Mais, on voit quand même que son ascendant est du côté du sagittaire. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui est commun. Terre et feu s'entrechoquent. L'ascendant montre ses actions, ses réflexions. Alors, c'est quelqu'un qui peut être assez honnête et loyal au niveau de cela. De mettre de la discipline à ses idéaux. Mais, il peut manquer de force. Abandonner certaines choses. Il y a quelque chose qui s'appelle quelque chose qui tiraille chez M. Jordan Bardella. Entre la fantaisie et la droiture. Entre la fantaisie et aussi le sérieux. Il faudra qu'il surmonte cette entrave. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne perd pas la tête. Il peut souffrir d'une exigence idéaliste qui sommeille en lui. Si c'est quelqu'un qui s'interroge sans cesse, ça peut être compliqué. Il peut d'ailleurs s'interroger sur le bien fondé de ses actes. Il peut se montrer jovial. Par contre, il y a une angoisse latente qui suit donc une grande nervosité. mais s'il laisse parler ses instincts, c'est une personne qui est capable de s'épanouir. Je reviens un peu sur le Sagittaire. J'avais prévenu en 2000... euh... 2023, excusez-moi. J'avais dit pour l'année 2024 de faire très attention quand Jupiter rentrerait dans le signe des Gémeaux parce que c'est l'opposé des Sagittaires. J'ai prévenu les signes de Sagittaire de faire très attention aux excès de confiance, de ne pas s'engager sans réfléchir deux à trois fois à ce que vous devez mettre en place pour ne pas vous prendre les pieds dans le tapis. Agir trop vite n'est pas la meilleure des solutions. Et si vous regardez bien, je vais faire une aparté avec M. Macron. M. Macron est un Sagittaire capricorant. Si on m'avait écouté de ne pas être dans les excès, il n'aurait peut-être pas dissous l'Assemblée nationale. Vous remarquerez qu'il en a parlé à certains, mais il a fait ce qu'il a voulu. Donc, comme le signe du Sagittaire, toujours dans les excès, où j'avais bien dit de faire très attention. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous le voyez aux législatives. De l'autre côté, M. Bardella, regardez ce qui s'est passé avec son ascendant Sagittaire. Au premier tour, c'est parti comme une traînée de poudre. Et d'un seul coup, il a reculé sur certaines mesures. Alors, ce qui pend au nez de M. Macron peut pendre au nez de M. Bardella. Car les excès seront à proscrire. Excès de confiance, excès de croire qu'on peut accéder à tout, qu'on peut être le grand patron. Et j'en rajouterai même une couche. C'est quand on voit M. Macron, Sagittaire, Capricorne, et M. Bardella, vierge ascendant Sagittaire, autant dire que si l'un est le premier ministre de l'autre, ce ne sera sûrement pas à l'avantage des Français. Car ces deux-là sont carriéristes. Jupiter est une dominante pour M. Macron, ainsi que Jupiter est aussi la dominante, une des dominantes de M. Bardella. Autant dire que ça formera un combat de coq où seuls perdants seront les Français. Alors, est-ce bien d'agir comme ça ? Je ne peux pas dire si c'est bien d'agir comme ça. Mais que ce soit de nos gouvernants, je pense que l'axe central sont les électeurs, sont les Français. À part a priori croire qu'à ce moment-là, si M. Bardella est premier ministre, ce sera une foire d'empoigne qui laissera les Français encore sur le carreau. Car M. Macron n'acceptera jamais de faire une sorte d'alliance entre le président de la République et le premier ministre. Ces deux-là sont carriéristes et veulent obtenir le maximum, c'est-à-dire le graal, d'aller au plus haut au niveau carrière politique. Quitte à marcher, excusez-moi, sur les Français. Je reviens à Jordan de Bardella. Son soleil est en maison neuf. C'est celle des voyages. C'est celle de l'aventure, des grands espaces ou de son être intérieur. Philosophie, idéalisme, ça peut être soit dans sa tête ou soit effectivement dans des voyages, de nouveaux pays, des cultures. Je sais ce que vous allez me dire. Mais pourtant, son soleil en maison neuf est celui-ci. Besoin de nouveauté. Alors, cette maison neuf est la maison autre que celle des Sagittaires. Et donc, de son ascendant. ce qui amplifie, bien sûr, ce côté-là. C'est l'accroissement des choses. On est sur une personne qui va à la rencontre des autres. Et on voit bien qu'il arrive à capter l'attention. Donc, c'est quelqu'un qui est très tourné sur ce côté-là. On marquera qu'il y a un soleil trigone avec la lune. Ça lui aspire à un équilibre général dans sa vie. Sa carrière, sa vie familiale ne pose pas de problème grâce à ses capacités. Il sait choisir le chemin qui lui est le meilleur, essayer d'harmoniser les choses et retenir de ce qu'il y a de mieux pour ne pas se laisser abattre. Le problème, c'est qu'il paraît très dur. Et ça, c'est le signe de la Vierge. La froideur au départ. Ce qui peut faire peur à certaines personnes. son soleil est en conjonction avec Vénus. Et là, c'est quelqu'un qui peut aimer, je ne le connais pas, attention, c'est quelqu'un qui peut aimer la musique, la peinture, l'art en général. C'est quelque chose aussi qui est un signe d'équilibre physique. La popularité et les relations sociales sont bénéfiques avec cela. Il a quelque part une certaine chance qui peut l'accompagner. Et quand il veut obtenir quelque chose, il se battra pour le faire. Il a la capacité d'attirer les regards, d'attirer les choses à lui qui pourraient en jalouser plus d'un. Dans ses relations et son amabilité, sa gentillesse qui peut lui ouvrir des portes. mais le tort, c'est qu'il est condescendant. Condescendant, excusez-moi. C'est quelqu'un qui a besoin de dire les choses que les autres veulent entendre. Aussi bien pour le meilleur que pour le pire. Son soleil est en opposition avec Saturne. alors cet aspect peut lui mettre des bâtons dans les roues. C'est comme des sables mouvants, comme si quelque chose l'empêchait d'avancer à la vitesse qu'il le désire. Ou lui, qui a peut-être des choses aussi, des difficultés à aller au bout des choses. Parce que c'est une question de structure, de sécurité qui peut lui faire peur. En tout cas, il va pener à mener à bien ce qu'il veut. Ses idées qui peuvent être changeantes d'ailleurs. Et le moral qui peut être en dents de scie chez M. Bardella. C'est quelqu'un qui préfère n'en faire qu'à sa tête. Avec un sentiment de révolte qu'il a en lui. On peut regarder aussi que c'est quelqu'un comme je vous ai dit qui peut se montrer indifférent, insensible et froid. Inquiète certaines choses ou craintif, peu sûr de lui sur certains domaines. Mais il a une ambition qui est impitoyable. Il ne laisse ni personne ni concurrent s'opposer à ses objectifs. Il est plutôt prudent, attentif et réaliste face aux choses de la vie. Et c'est quelqu'un comme je vous ai dit de responsable et de discipliné avec ses obligations et ses devoirs. C'est quelqu'un qui a tendance à travailler et à lutter plus que la normale et rendre trop au sérieux les choses. Il aurait plutôt besoin de se détendre si je peux me le permettre. mais tout ce qui peut vraiment l'éloigner des choses qui peuvent lui faire peur. C'est une lutte permanente dans un sentiment d'insuffisance personnelle. Tout bonnement. De doute de lui et de certaines solitudes. C'est quelqu'un qui sera automatiquement confronté à des retards à chaque fois. La réussite peut être difficile à atteindre et nécessitera énormément de travail pour y arriver. Son soleil est un trigone avec Uranus. C'est quelqu'un qui est ouvert tout particulièrement à la nouveauté. Sa curiosité. C'est quelqu'un qui est très bon en communication avec l'entourage. Il a besoin de stimulation. Quelqu'un qui est adaptable. Un peu anticonformiste sur cette personne. Mais en tout cas ses amis comptent énormément sur lui. Il a besoin de ressentir cette relation. Il a besoin de ressentir ce bloc autour de lui. Les changements ne lui font pas peur. Loin sans faute. Mais c'est quelqu'un qui est attiré par ce qui est inhabituel avec cette position. C'est quelqu'un d'autre aussi qui peut être impopulaire. Et on le voit bien. Il ne permet pas aux traditions, aux croyances ou aux pensées conventionnelles de dicter la façon dont il doit aller dans sa vie. En tout cas, c'est une personne qui peut être très intéressée par tout ce qui est comme c'est les choses uraniennes. L'électronique, tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est l'astrologie aussi peut l'intéresser. Il est en recherche de liberté et de l'indépendance. Pour moi, c'est un génie inventif qui a trouvé des solutions originales et uniques aux problèmes. sa créativité et ses intuitions l'aident à s'exprimer. Conscient de son moi intérieur, il l'écoute pour orienter sa vie. Mais il y a de l'imprévisibilité avec cet homme dans l'air. Un soleil trigone Neptune, ses rêves qui peuvent vraiment automatiquement devenir réalité. Le trigone est un aspect positif. D'autant que les capacités créatrices de M. Jordan Bardella sont importantes. Sensabilité, intuition l'aident à comprendre le monde qui l'entoure. C'est une personne malgré tout qui aime les relations humaines et il peut réussir dans les voies, dans ces voies-là. On est quand même sur quelqu'un avec un soleil comme ça en trigone Neptune qui est un imaginatif. insensible et sensible par rapport à l'environnement. C'est une personne aussi qui est inspirée. Avec un peu d'effort, il pourrait réaliser ses rêves ou ce qu'il souhaite. Mais je vous ai dit tout à l'heure, attention, ça ne se fait pas sans travail. C'est quelqu'un qui peut être intentionné et compatissant. Aider quelqu'un dans le besoin, il pourrait vraiment le faire. Mais cette extrême sensibilité, il peut essayer d'éviter les confrontations directes avec les autres. Et son charme et son magnétisme fait le reste. Vous avez qu'à regarder lors de ces débats. C'est quelqu'un qui ne laisse de toute façon pas indifférents que ce soit par sa posture ou par les choses qu'il peut annoncer. Il a un soleil en sextile avec Pluton. Ce magnétisme est très fort. Il fascine la foule. Il fascine les autres. Dans le bon sens ou dans le mauvais. Il dégage une sacrée aisance naturelle et un aplomb qui peuvent séduire les autres. Il est capable d'entreprendre, de réussir à peu près tout ce qu'il veut sans en tirer une fierté excessive. Peut-être la différence avec M. Macron d'elle. Remettre en question quand cela est nécessaire et rectifier ses trajectoires, c'est quelqu'un un peu hors normes. Mais c'est quelqu'un qui a une confiance énorme en lui et en ses capacités. Il a un soleil en carré avec son ascendant. C'est quelqu'un d'habituellement social. Je vous ai dit besoin de personnes autour de lui. Mais il peut y avoir un conflit interne à ce qu'il doit faire dans la vie. Ses positions. Alors on va voir maintenant sa sensibilité, sa manière dont il peut exprimer ses émotions. sa lunette en taureau. Alors, égale, pacifique au niveau de son humeur. Ce n'est pas quelqu'un qu'on déstabilise facilement. Et ce n'est pas quelqu'un qui montre ses émotions. Il a un effet calmement sur les personnes qui peuvent être tendues ou changeantes. Avec une stabilité émotionnelle que les autres trouvent apaisante. Difficile à provoquer. Il est têtu. Il peut résister à tout changement qui va nécessiter une adaptation émotionnelle. que ce soit dans sa vie familiale ou même professionnelle. C'est quelqu'un qui est continuellement à la recherche de la sécurité et de la loyauté que ce soit dans l'amour d'ailleurs. C'est quelqu'un qui peut être extrêmement dévoué avec ses proches et offrir une atmosphère chaleureuse et nourrissante. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il peut avoir tendance à accrocher et à devenir dépendant. tout en empêchant les autres de changer. La lune à maison 4 est quelque chose de très important. La maison 4 est celle du cancer qui a la lune d'ailleurs comme astre. C'est la maison de la famille. C'est la maison des racines profondes des déménagements. Mais on va s'arrêter justement sur la famille. en maison 4 ça accentue l'attachement aux racines familiales et au foyer qu'ils soient nominés ou quand les choses ne vont pas d'aller se ressourcer dans la famille. On peut relier aussi maison par rapport à tous les aspects de son thème astrologique surtout à son père. C'est gagné qu'elle recherchera la sécurité émotionnelle au niveau de la famille. C'est quelqu'un qui a sûrement bougé énormément au niveau des résidences de ses résidences. Il faut qu'il arrive à trouver ses fondations personnelles. En tout cas ses parents l'ont influencé dans le beau sens ou dans le mauvais mais il y a une influence de sa famille un attachement au passé peut-être avec un petit point de nostalgie qui peut l'habiter. En tout cas c'est un besoin de se ressourcer dans ce cocon pour lui. Donc c'est une personne qui a besoin de sa famille personnelle. La Lune est en position avec Mars. Les émotions pour lui sont difficiles à canaliser. Il peut devenir agressif sur certaines choses. Il peut se sentir incompris quand il n'arrive pas à poser ses buts. Et ses relations peuvent en souffrir avec des sautes d'humeur et des disputes que sa susceptibilité peut engendrer. Il peut réagir par des crises de colère assez subtiles d'ailleurs pas forcément à le voir faire mais subtilement. surtout si ses désirs et ses souhaits ne seront pas satisfaits. D'apprendre que tout le monde fait des erreurs et de les accepter calmement serait capable d'utiliser cette énergie en une manière extrêmement positive. On ne va pas faire tous les les sextiles et les trigones de Neptune on en a parlé un petit peu tout à l'heure entre son imagination qui est assez fertile on va passer tout de suite à quelque chose qui est plutôt assez important c'est sa façon de communiquer de penser et pour cela on va aller voir Mercure qui est en balance c'est quelqu'un qui réfléchit dans sa communication c'est quelqu'un qui a besoin de trouver un équilibre mais il est facile d'échanger avec lui il a une capacité d'écoute et d'ouverture médiateur il aurait pu être mais diplomate il fait de la politique bien sûr c'est quelqu'un qui peut être courtois en tout cas avec un Mercure en balance sa place au niveau de la politique est toute trouvée il a les capacités à voir toutes les facettes d'un problème et très rapidement négocier trouver des compromis ne le font pas peur il a du tact pour cela et une certaine finesse sociale il peut s'entendre avec beaucoup de personnes mais comme il est peu détaché de tout il peut être pris émotionnellement il peut faire un excellent consultant effectivement mais il peut être soumis à beaucoup d'hésitation et de vouloir chercher la perfection qui serait une erreur pour lui il recherche la paix l'harmonie dans toutes les situations sensibilité extra fine et esthétique il est bien travaillé dans des environnements qui lui sont vraiment apaisés Mercure en maison neuf il est très flexible et il a un esprit vraiment adaptable ses pensées tournent complètement vers des sujets qui peuvent être philosophiques il aime toujours élargir ses connaissances je vous l'ai dit tout à l'heure en tant que vierge le droit la religion psychologie la société ça peut être ses sujets de prédilection et on a qu'à regarder ce qui se passe on voit quand même une empreinte de culture étrangère c'est là que je veux quand même mettre un petit point sur certaines choses mais Mercure est en carré avec Neptune et là ça embrouille ses perceptions et ses pensées il est en décalage avec la réalité et peut manquer de clarté et d'honnêteté dans sa façon de communiquer c'est pas forcément des mensonges pour monsieur Bardella mais il peut s'auto-persuader de certaines choses mais c'est quelqu'un qui peut être influençable et subir des déceptions dans ses relations c'est quelqu'un qui est très imaginatif et visionnaire mais il est très difficile pour lui de traduire ce qu'il pense et surtout au niveau des termes pratiques il peut avoir des pensées et on peut l'accuser d'avoir des pensées troubles et laisser libre cours à son imagination avoir des visions des idées merveilleuses c'est bien mais s'il ne peut pas les mettre en oeuvre dans le monde réel alors une grande partie seront d'une utilité et d'une efficacité perdues il faut qu'il apprenne à se discipliner surtout son esprit pour que les choses réelles puissent naître de ses inspirations il a tendance à croire tout ce qu'il entend ou au contraire de ne rien croire à moins d'en avoir la preuve irréfutable il ne voit pas le monde qui l'entoure avec précision donc une tendance à tirer des conclusions erronées on peut l'accuser d'être menteur difficile à savoir ce qu'il sait faire la différence entre la vérité et le mensonge ou essayer simplement de mentir à dessein personne une certaine lucidité de sa part pourrait empêcher les autres d'avoir ce sentiment là qui se trompe intentionnellement il doit vraiment apprendre à se discipliner et à concentrer cet esprit pour utiliser ses talents créatifs Mercure est un sextile ascendant il aime entrer en relation avec les gens sur le plan mental communiquer nouvelles idées plaisir particulier pour lui c'est vraiment son intérêt ils sont nombreux et variés je vous ai dit les voyages mais il est curieux de beaucoup de choses il aime être dans un environnement social où il aime interagir avec les autres alors sa vie affective je vais la passer un petit peu simplement je vais parler de Vénus en Vierge il y a une fragilité on sait que les Vierges ont toujours tendance à mettre une froideur au départ au niveau sentimental surtout parce que c'est leur leur faiblesse donc il peut montrer une certaine fragilité de ce côté là c'est pas quelqu'un qui va à l'impulsivité c'est plutôt son affectivité est pleine de retenue prendre soin des autres est à son image c'est quelqu'un de dévoué de fidèle c'est pas quelqu'un qui va ne pas montrer d'intérêt pour l'autre mais c'est pas quelqu'un qui s'engage avec le premier premier venu de son coeur il faudra qu'elle soit proche de la perfection car il a quand même un certain break éthique surtout au niveau sentimental en tout cas c'est quelqu'un en maison neuf Vénus il apprécie l'honnêteté l'affranchit chez les amis ses partenaires il idéalise ses relations alors on peut dire que Vénus se retrouve en opposition avec Saturne c'est du mal à vivre pleinement ses relations déception sentimentale qui le rend un peu frileux sur la continuité de l'amour en M. Bardella d'exprimer l'affection qui est difficile regardez comment il fait sur les plateaux comment il s'exprime Vénus est en trigone avec Uranus l'harmonie de Vénus avec Uranus amène une petite touche d'originalité dans sa vie affective spontanée dans l'expression de ses sentiments sincère son charme son magnétisme qui séduisent il a une capacité de s'adapter à l'autre mais il aime l'indépendance l'originalité dans ses relations Vénus aussi c'est de paraître aux autres comment on le voit et donc c'est quelqu'un qui aime plaire tout bonnement son charisme maintenant on va s'attaquer à une autre planète et celle-ci est très importante parce qu'elle va dénominer les actions l'énergie déployée pour M. Bardella alors c'est quelqu'un de volontaire attention Mars en scorpion c'est quelqu'un bon courage à ceux qui veulent essayer de le déboulonner qui veulent le mettre à terre c'est quelqu'un qui va se battre jusqu'à la fin Mars la planète guerrière mais la planète aussi du scorpion avec Pluton volontaire dans ce qu'il fait objectif ses désirs son dévouement sa détermination montre bien qui est Jordan Bardella et là il ne ment pas quand on le voit et quand on voit sa posture il est capable d'une concentration totale et d'une discipline incroyable il est difficile de l'influencer une fois qu'il a pris une décision alors que ce qu'il veut quelque chose c'est unilatéral et il en est même obsédé mais par contre il a un côté secret qu'il ne veut pas que les autres voient qu'il aime bien cacher sur quel plan mystère il peut agir secrètement sur certaines choses en suivant ses instincts et son intuition son énergie plutôt est substile chez cet homme entre un calme une explosion et un nervement ça peut être redoutable en tout cas les autres peuvent avoir vraiment du mal à voir ou comprendre ses motivations car il sait quand même manier la manipulation Mars est en maison 10 c'est un ambitieux il possède des capacités pour s'élever au sommet elle favorise les postes de direction des postes de président premier ministre mais des postes de haut placé le droit est quelque chose d'imprégné chez lui donc c'est quelqu'un aussi au niveau au niveau de au niveau des avancées c'est un jupitérien comme je vous disais Jupiter étant sagittaire on y reviendra dessus mais quoi qu'il y ait en ce jeu c'est quelqu'un d'ambitieux Mars en maison 10 voilà la réussite à tout prix quitte à se sacrifier personnellement il a un sens d'organisation un sens pratique et autonome ça devrait pouvoir arriver à l'y mener sur de beaux sommets ce Mars en maison 10 Jupiter allez on y va Jupiter en sagittaire Jupiter la planète du sagittaire mais je le répète attention elle est en opposition avec ce signe qui peut faire commettre des erreurs monsieur Macron a fait des erreurs de jugement par un optimisme par être sûr de lui et monsieur Bardella a déjà commencé à faire des erreurs c'est vraiment freiner la charrette pour pas qu'elle s'emballe au risque de se casser la figure dans le ravin mais si c'est bon pour monsieur Macron cette histoire c'est idène pour monsieur Bardella ce Jupiter en sagittaire c'est quelqu'un qui a un grand coeur c'est un idéaliste en tout cas c'est quelqu'un loyal d'humain qui est large d'esprit qui peut être tolérant bien sûr mais trop conservateur les gens sont attirés par ce sens de l'honneur de la justice de la droiture on peut le faire confiance pour ça il a un fort désir d'aider les autres et de se révéler aux autres en tout cas le pouvoir n'est pas rien chez monsieur Bardella et Jupiter se trouve en maison 12 il est doué guider les autres est un pilier compréhensif tolérant il sait se sacrifier pour les choses alors c'est quelqu'un qui peut au niveau bouger les lignes du social ou faire avancer les choses alors Saturne on va aller très rapidement sur ses ambitions ou ses obstacles Saturne en poisson c'est ressentir d'intenses émotions qui en découlent l'impression d'être seul au monde des fois un manque de confiance pessimiste peuvent l'empêcher d'avancer et ça c'est un travail qu'il doit faire sur lui se fixer des limites pour lui-même ou pour les autres mais s'il reste discipliné et organisé ça devrait fonctionner mais ses idées et ses objectifs ont tendance à se perdre dans la vie quotidienne ce que Saturne est en maison 3 un esprit sérieux et exigeant et ordonné c'est une capacité de se concentrer sur des sujets assez profonds mais c'est une tendance à la dépression et au pessimisme ou des fois à un certain découragement et l'absence de l'organisation conservateur et traditionnel dans ses façons de penser alors oui quand il veut remettre la famille au goût du jour la loi au goût du jour ou même des choses le respect qui s'effrite il faut le dire maintenant de revenir à des choses du passé c'est totalement monsieur Bardella dans la famille remettre la famille en bloc battre l'insécurité faire les choses contre l'insécurité et venir dans leur respect c'est exactement ce qu'il est dans la maison 3 alors les projets pour monsieur Bardella doivent prendre du temps surtout que Saturne en ce moment est dans la maison des poissons et je vous ai dit que Saturne est en poissons mais ça je vais y revenir à la fin en tout cas c'est une personne qui a besoin c'est quelqu'un d'autonome et d'original Uranus en maison 1 c'est sa spontanéité sa curiosité mais aussi imprévisible qu'il soit il aime aller à contre-courant des choses et il peut être soumis à de brusques changements sa vie peut être soumise à de brusques changements écoutez son intuition car elle est très forte chez lui et pourrait être développée à vraiment de hautes instances il en avance sur son temps il pourrait y ouvrir de nouvelles voies mais il peut ne pas prêter autant d'attention qu'il le devrait à son état physique il y a des fois il peut y avoir un laissé-aller chez monsieur Barber sa flexibilité à la transformation et là on va arriver sur Pluton il est en maison 11 son idéalisme a le poussé à avoir un besoin de partager les valeurs qui sont les siennes au sein d'un groupe on a qu'à voir comme il fonctionne il peut côtoyer toutes sortes de personnes pour agrandir sa compréhension intérieure en influence générationnelle on va dire qu'Uranus et Neptune et Pluton elles restent plusieurs années dans le même signe et quand on a ça dans ces signes quand on a ces planètes qui reviennent dans ces signes là c'est pour plusieurs générations mais leur impact est moindre au niveau du thème Uranus en Capricorne c'est quelqu'un qui est innovant il est exactement dans son métier politique c'est toujours quelqu'un de pragmatique qui peut inventer de nouvelles gestions ou des alternatives il peut donner une nouvelle vie effectivement aux traditions conservatrices Neptune en Capricorne nature pratique et sérieuse peut avoir avec l'imaginatif Neptune peu démonstratif côté affectif Pluton Scorpion la vie est ponctuée de changements et M. Bardella a dû avoir une vie énormément changeante depuis sa naissance il a besoin d'aller au fond des choses rechercher des expériences qui peuvent être hors du commun en tout cas c'est quelqu'un qui est très attiré par la psychologie je vous l'ai dit le mysticisme l'astrologie alors donc on va clôturer maintenant ce thème de naissance et je vais revenir avec vous pour vous parler un petit peu de ce qui se passe là sur 2024 alors vous l'avez bien compris M. Bardella cette année va se retrouver avec certaines choses certaines planètes qui ne seront pas forcément aidantes pour lui il y a un combat à mener ce combat il va falloir qu'il y aille la première chose je vous ai parlé de Jupiter Jupiter restera jusqu'au mois de juin l'année prochaine dans le signe des Gémeaux et ayant du Sagittaire il devra faire très attention à ce qu'il va le mettre en avant au risque de reculer ce qu'il a déjà fait rappelez-vous je répète de M. Macron qui a dissous l'Assemblée Nationale sur un coup de tête directement qui croyait que c'était la meilleure des choses c'était le succès pour lui et on voit où ça nous mène je vais vous parler de M. de Bardella mais avec Marine Le Pen Marine Le Pen est Lyon ascendant balance le Lyon se concorde avec le Sagittaire deux signes de feu la balance aussi avec le Sagittaire de ce froid mais reste la Vierge est-ce que ça peut poser un problème dans cette association de ces deux personnes je vais vous dire non non pour la simple et bonne raison que Marine Le Pen Lyon ascendant balance a toujours besoin de trouver son équilibre ses actions doivent être portées à l'équilibre et à l'harmonie mais le Lyon est un signe qui est très impatient avec un égo surdimensionné qui aime bien plaire c'est vrai qui aime bien créer de nouvelles choses alors Bardella et son bras droit j'ai envie de dire et je ne fais et je ne répète encore une fois je ne fais pas de politique tout bonnement c'est d'aucun parti mais si on regarde l'association de ces deux là effectivement l'un a besoin de l'autre pour fonctionner le côté d'hésitation de la balance de Marine Le Pen au niveau de ses actions de ce qu'elle va faire peut être aidé par monsieur Bardella qui va la conseiller de soit de ne pas changer de discours soit de ne pas s'orienter sur telle piste qui pourrait être assez compliqué pour elle en tout cas Marine Le Pen a besoin de monsieur Bardella et monsieur Bardella a besoin de Marine Le Pen car Marine Le Pen lui donne cette force de création pousse plus encore monsieur Bardella de créer les choses d'avancer si Jupiter en ce moment est dans le signe des Gémeaux est opposé donc au signe de... au signe du... j'ai arrivé au signe des Sagittaires donc monsieur Bardella va faire très attention de ne pas aller trop vite en besogne de surcroît il est vierge et du signe de la vierge nous avons une opposition entre Neptune et Saturne Neptune-Saturne Neptune peut jouer du flou peut lui envoyer du brouillard de ne pas savoir où il va et il ne faut pas qu'il en rajoute surtout et Saturne lui demande le temps de construction mais est-ce qu'avec comme je vous ai dit un type de naissance comme ça il a le temps est-ce qu'il veut prendre son temps ça c'est une autre paire de manches en tout cas c'est une personne qui donne à voir ce qu'il est vraiment au niveau de son tel de naissance voilà en ce qui concerne Jordan Bardella on va réduire un petit peu à la voile parce que c'est vrai que beaucoup de monde se pose de questions sur lui donc j'ai répondu assez grandement on va dire sur ce personnage et on va s'intéresser maintenant à un autre personnage Gabriel Attal alors Gabriel Attal est né le 16 mars 89 et donc c'est une personne qui est poisson ascendant cancer sa lune d'ailleurs est en cancer sa planète dominante est Mars son signe dominant Capricorne et la maison dominante est en maison 6 mais il y en a d'autres mais je vais revenir alors deux signes d'eau c'est compliqué compliqué pour monsieur Attal alors j'ai envie de dire si quand il lance la compassion quand il parle de compassion quand il parle de de comprendre les gens de ce qu'ils vivent on peut pas douter de cet homme là puisqu'il le ressent au fond de lui profondément le cancer et la famille la maison de la famille mais de ses bases aussi alors comme je dis toujours il y a deux cancers il y a les cancers qui ont été bien cadrés dans leur vie qui n'ont pas été trop choyés trop chouchoutés et qui arrivent à faire de grandes choses mais de se croire il existe aussi des cancers qui ont eu des vies difficiles des enfances difficiles et qui ont du mal à se stabiliser dans les vies futures dans leur future vie bien sûr c'est pas à 100% mais ce que j'ai pu constater depuis des années de pratiques il est vrai que c'est compliqué pour des cancers qui ont eu des vies difficiles alors voyons voir qui est monsieur Attal ascendant cancer primo mort il est sympathique mais c'est un idéaliste et insensible beaucoup de choses émotionnelles il a besoin d'un cocon familial qui doit être heureux je vous l'ai dit tout à l'heure ou avoir eu des bases saines quand il était jeune pour qu'il puisse s'exprimer en tout cas ses expériences émotionnelles sont très importantes qui domineront sa vie d'ailleurs que ce soit pour le meilleur ou pour le pire mais il est facilement influencé par ceux qu'il aime ou ceux qu'il admire il peut se montrer froid réservé et très méfiant envers ceux qu'il ne connaît pas ou qu'il n'aime pas il a une imagination assez fantaisiste active et revivre le passé dans son esprit pour anticiper j'ai envie de dire le futur il est souvent dominé par ses sens il peut être changeant capricieux mais il ne manque pas de patience ou de persévérance il est plutôt d'un naturel timide sensible ça peut le rendre vulnérable d'ailleurs aux douleurs émotionnelles il est sujet à des sautes d'humeur ou de gros fantasmes à l'agitation à l'agitation et ces signes là moi j'ai envie de dire ils sont toujours un petit peu prédisposés à l'hypochondrie des qualités peuvent lui manquer dans certaines mesures et celles-ci sont la persévérance l'ambition la capacité de travailler dur et de façon soutenue un soleil en poisson il est inspiré créatif un certain mysticisme d'ailleurs c'est quelqu'un qui est plutôt sympathique qui est adorable il peut se lier facilement en amitié avec beaucoup de personnes toujours prêt à aider les autres c'est pas une mascarade il a une belle compassion mais on vient souvent vers lui pour chercher un certain réconfort il peut absorber les émotions des autres et les énergies des autres attention quand elles sont pas positives ça peut se paraître assez compliqué pour lui il a besoin de se ressourcer dans son monde intérieur pour pouvoir le donner le plus qu'il peut de lui-même c'est un doux rêveur il aime bien être dans sa bulle on peut lui reprocher des côtés passifs de nonchalance ou des fois paresseux quand c'est une personne qui a besoin de se rassurer de se sécuriser il attend peut-être trop aussi des autres de ceux qui l'entourent ou se sentir blessé quand ça répond pas à ses attentes ce soleil en poisson en ascendant cancer si le rêve n'envahit pas sa vie il poursuit une recherche solitaire sur son monde intérieur venir en aide aux autres régner sur un monde intérieur est mieux pour lui en tout cas c'est quelqu'un qui a des émotions en haut et en bas en dents de scie on peut tout lire sur son visage un mot trop dur face à lui peut le mettre dans une situation très compliquée et pour ça il doit se fermer comme un sous-marin on ferme les écoutilles pour aller en profondeur il doit fermer ses oreilles surtout et ne pas se laisser influent pour pas se faire influencer donc d'écouter moins les autres ce serait vraiment la meilleure des solutions son soleil en maison neuf pareil que que monsieur Jordan Bardella les voyages la découverte les autres cultures l'étranger est très importante pour lui la croissance des choses aussi qu'on peut mener voilà ou s'ouvrir à d'autres dimensions un indépendant quand même vers les valeurs individuelles tout ce qui tente de priver d'indépendance ou d'autonomie qui le fait fuir c'est quelqu'un qui peut être généreux bienveillant à l'écoute des autres je vous l'ai dit tout à l'heure et les capacités d'enseignement d'ailleurs il a été ministre d'enseignement si je ne me trompe pas faisons pas de politique trop donc il a quand même des bons aspects au niveau de sa personnalité son soleil au niveau en trigone avec la lune sa carrière sa vie familiale ne pose pas de problème des capacités qu'il a innées en lui normalement il sait choisir le bon chemin essayer d'harmoniser les choses de se retenir retenir simplement ce qu'il y a de mieux pour lui pour se battre c'est quelqu'un qui peut être populaire et être apprécié dans le milieu où il se mouve d'une grande gentillesse d'une empathie alors il a besoin simplement d'interlations avec les autres indépendant et autonome il sait se satisfaire de lui-même il a des capacités qui sont là effectivement le côté objectif sont une harmonie en travaillant bien ensemble avec tout son groupe avec ceux qui partagent aussi ses valeurs cela peut lui apporter la paix à un contentement un soleil en conjonction avec vénus qui favorise l'expression artistique ce qui est bien il peut aimer la musique l'art aussi l'aspect qui se renforce au niveau de la nature en tout cas c'est un signe d'équilibre physique pour accroître sa popularité et plus il y aura de relations sociales mieux ce sera pour lui on va regarder un petit peu le soleil en sextile avec Mars c'est un entreprenant un audacieux prêt à l'action en tout cas sa carrière est au coeur d'une évolution ou qu'il y accorde une autre importance c'est quelqu'un qui peut être très doué par la communication par l'expression par sa générosité généralement sa vie amoureuse peut-être en équation avec son besoin avec ses besoins physiques c'est quelqu'un qui peut être confiant actif à ses énergies avec de l'énergie et positif sa compétition l'attire l'esprit initiatif l'attire son estime de soi sa confiance en lui il peut le faire grimper des postes il apprit à contrôler ses désirs sa volonté qui peut lui apporter ce pouvoir supplémentaire on va parler maintenant d'un soleil carré d'Uranus alors ça attention aux évincennes dans sa vie soumis à de brusques changements à moins que ce soit lui qui les met en place il a un esprit un peu remède et autonome c'est quelqu'un qui a un peu de mal à accepter les principes il peut s'y plier mais ce ne sera pas au fond de lui ses envies il peut être en rupture avec le monde alors il aurait tendance à montrer sa nature un petit peu dominatrice à un haut relationnel ou à mener les autres sur un point de vue qui est le sien il manque de patience le stress peut être assez important surtout sur ses deux signes d'eau en plus un carré d'uranus de plus et donc ça peut vraiment le mettre mal à l'aise mais c'est un indépendant un libéral un excentrique un peu rebelle mais tout ça peut lui apporter un orgueil un égoïsme et une aliénation par rapport aux autres avec un tempérament erratique un manque de contrôle de lui qui peut en découler et une autodiscipline il peut faire trop de choses à la fois à force de disposer et de faire trop de choses à la fois on peut carrément avec cet aspect se disperser totalement il peut passer d'une chose à l'autre aussi rapidement qu'il le souhaite mais à force de faire trop de choses et bien on peut se planter sur toutes les choses commencer quelque chose et ne rien terminer attention et les gens malheureusement ne peuvent pas compter sur une personne comme ça c'est quelqu'un qui est très changeant je vous ai dit il y a un impulsif un agité un nerveux un indiscipliné il peut y avoir des accidents alors je ne dis pas qu'il est toujours comme ça peut-être que c'est des faces qu'on ne voit pas nous mais en tout cas ses sursauts sont là il a besoin d'instabilité elle lui est nécessaire pour se libérer à tout prix avec cette excitation d'aventure de risque de découvrir des choses il veut tout changer réformer certaines choses alors même s'il n'a pas les meilleurs plans pour remplacer les situations qui sont existantes dans sa vie quelques personnes peuvent le voir simplement bizarre mais celle-là le dérange guère en fait ça peut l'amuser tout bonnement on va passer assez vite au niveau de monsieur Attal parce que sinon les vidéos vont être très longues en tout cas on va parler quand même d'un soleil en trigone avec son ascendant donc social ça il n'y a pas de soucis il a beaucoup d'énergie il est sûr et franc sur ce qu'il dit mais il aime bien se produire par les autres en tout cas cet aspect favorise sa santé et son bien-être soleil en conjonction avec le milieu du ciel un succès personnel la réussite des baires très importantes à ses yeux il aime briller il aime bien qu'on le reconnaisse qu'on reconnaisse ses mères qu'il a fait ça facilite sa vie sociale mais rien n'est acquis avec monsieur Attal il devra toujours travailler pour y arriver il a un besoin de contrôler sa vie il supporte pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire alors elle peut être très problématique déjà dans sa jeunesse et de refuser certaines autorités il gagnerait à avoir une place summum justement pour lui dire ce qu'il veut sa sensibilité alors là bien sûr la lune en cancer très réceptif à tout ce qui l'entoure assez d'aspect émotionnel un sixième sens d'ailleurs qui peut aussi lui parler mais c'est quelqu'un d'imprévisible il peut ne pas percevoir les bonnes émotions qui lui habitent des difficultés à comprendre cette sensibilité qui est exacerbée chez lui en tout cas les personnes enfin la personne qui vit avec lui doit accepter les hauts et les bas de cette personne et comprendre qu'il est parfois nécessaire de aller qu'il doit se retirer de sa coquille des fois même si c'est pas simple c'est quelqu'un qui est très sympathique et habile qui peut comprendre les sentiments et les besoins des autres même s'il les exprime pas forcément mais c'est quelqu'un qui est susceptible par les reproches et les réprimandes qui prend très personnellement à coeur alors c'est quelqu'un qui peut pardonner une transgression on va dire par un ami ou par un proche mais il n'oubliera jamais alors autant dire de ce qui s'est passé avec la dissolution de monsieur Macron je pense que monsieur Gabriel Attal s'est plié il n'avait pas le choix mais quand il a vu qu'on n'allait pas dans son sens je pense que cela il s'en rappellera la lune en maison 12 c'est un synonyme d'activité cachée d'un milieu fermé alors je ne sais pas je ne connais pas personnellement mais il y a peut-être des choses aussi des petits secrets qui ne sont pas dits ce qu'il y a qui est peu combatif une lune en maison 12 alors qui peut aimer sa solitude sa tranquillité la sensibilité peut l'étouffer complètement et l'envahir il peut ressentir comprendre ce qui l'entoure mais il a une nature sacrificielle mais il peut s'entraîner dans de fausses amitiés de fausses relations de fausses amitiés politiques bien sûr il faut qu'il se protège dans ce cocon familial comme je vous l'ai dit tout à l'heure il a besoin aussi de se renfermer sur lui pour retrouver des pieds d'appui on va parler de sa façon de communiquer Mercure en poisson ses pensées résonnent de sensibilité d'intuition et d'idéalisme c'est un rêveur imaginatif sur des travaux qui peuvent durer de longue haleine mais malheureusement c'est pas son fort l'organisation est compliquée c'est quelqu'un qui aime bien aussi paresser rêvasser se perdre dans ses propres pensées il est capable de ressentir les émotions des autres de s'imprégner des ambiances pour ces raisons qu'il faut qu'il fasse très attention que ça n'impacte pas négativement en tout cas il peut être parasité par des influences extérieures sa maison neuf où Mercure se trouve est quelqu'un de flexible d'adaptable avec de grandes idées il aime bien élargir ses connaissances mais Mercure est en carré avec Mars et là quand il s'exprime ses opinions ça peut être avec impulsivité ou parler avec précipitation en tout cas sa communication est souvent délicate et ça peut tourner à une dispute à un blocage direct malheureusement M. Attal peut souvent aussi réagir sans réfléchir quand elle a une capacité d'avoir une certaine intelligence et assez rusée essayant de profiter de tout ce qui passe autour de lui pour le faire progresser ou pour aller de l'avant c'est quelqu'un qui a un esprit très vif et rapide prêt à argumenter n'importe quoi mais le tact n'est surtout pas son point fort j'ai autant dire qu'avec un Mercure carré Mars c'est quelqu'un qui utilise sa langue facilement pour s'en prendre aux autres ou à l'autre quand il est contrarié ou qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas en tout cas c'est un orateur qui est convaincant sur certains aspects il peut rallier des gens à sa façon de penser mais il n'est pas réceptif aux autres et aux idées des autres Mercure est en sextile avec Saturne capacité de concentration est grande assez dévouée pour une organisation on va dire dévouée pour son parti l'esprit peut être discipliné et structuré et capable d'accomplir des choses mentalement grâce à cela mais c'est un penseur particulièrement rapide minutieux assez complet recherché dans les choses assez profonde c'est quelqu'un qui peut être sérieux son esprit est doué pour l'analyse une myriade de détails passera dans cette analyse et des problèmes que d'autres considèrent comme trop fastidieux et répétitifs ou difficiles d'une logique et d'un relationnel il fait preuve de discernement il aime s'investir dans son travail les gens peuvent compter sur lui mais comme je vous ai dit attention avec tout ce que je vous ai dit avant humeur changeante c'est le maître de lui-même responsable de sa façon de penser et discipliné par cette façon de penser vénus en poisson c'est une personne qui attire l'autre facilement on peut être pris d'empathie pour monsieur Attal par sa présence même sa présence attire les autres curiosité et vénus en maison neuf c'est quelqu'un qui aime la franchise dans ses amis et l'honnêteté l'idéalisme de la relation doit faire très attention il faudra qu'il fasse gaffe on va dire à tout ça on va parler de Mars pour monsieur Attal la façon dont il interagit où il déploie ses énergies Mars en gémeaux c'est un mental donc il a besoin d'analyser toute situation son cerveau est constamment en mouvement alors la seule chose c'est que de s'ennuyer pour lui c'est une catastrophe il peut accomplir beaucoup de choses en peu de temps mais les projets qui exigent un engagement à long terme et de l'endurance ou un effort qui doit être constant et persistant ne sont pas pour lui il pourrait se disperser avec ses énergies dans tellement de directions à la fois qu'il ne pourra pas terminer tout ce qu'il va dire il utilise un Mars en gémeaux son intelligence ses compétences en communication pour atteindre ses objectifs Mars est en maison 11 il s'emploie à aller au bout de ses projets de réaliser ses idéaux il aime faire partie d'un groupe son groupe politique ce groupe là est essentiel pour lui mais il faut que ça partage ses valeurs il pourrait tenir cette place de leader effectivement les amitiés son réseau est très important pour lui dans sa vie Mars est en conjonction avec Jupiter si on a dit tout à l'heure que les choses sur le long duré sont compliquées pour lui Mars quand même conjoint avec Jupiter lui apporte du courage et de la volonté une énergie physique il est prêt à se jeter dans la bataille quoi qu'il en soit il est déterminé avec des chances de réussite on l'a vu dans le passé il n'a pas de capacité d'organisation il aspire au commandement tout bonnement il a une attitude fondamentale positive optimisme et il croit que rien ne peut être rien n'est impossible tout bonnement il apporte une certaine confiance en lui dans tout ce qui est problème de la vie avec une forte volonté et cet enthousiasme qu'est le cartier et qu'il en caractérise excusez-moi il aime les défis et si quelqu'un lui dit que quelque chose est impossible à faire cela il donnera encore plus envie de le faire mais enfin peu importe ce qu'il accomplira de toute façon il ne va pas se reposer sur ses lauriers alors cet aspect là sa vitalité est forte mais sa santé est généralement bonne aussi alors attention à l'épuisement professionnel c'est surtout ça le mental et l'émotionnel qui peuvent le fatiguer et le mettre à plat pour ça il a besoin de prendre du temps pour lui ou surtout se renfermer son vie le courage ne lui monte pas avec un Mars en sextile avec son ascendant il ne se soucie pas de ce que les autres pensent de lui il est sa propre personne intègre et loyale qui déforme ce qu'il croit et ses idéaux Jupiter allez on va aller voir Jupiter pour monsieur Attal donc Jupiter en gémeaux c'est quelqu'un qui n'est pas stupide plutôt intelligent quand même joyeux aussi il a un talent quand même qui peut lui donner la capacité d'apprendre de nouvelles choses les capacités littéraires mais très adaptables il aime découvrir mais il a une tendance à l'éparpillement personnel il faut qu'il prenne garde à ces tensions nerveuses en lui Jupiter étant maison 11 pourrait s'investir dans un groupe dans une communauté ce qu'il a fait puisqu'il fait de la politique ça lui permet comme je l'ai dit tout à l'heure de concrétiser ses rêves d'essayer d'aller vers ses rêves à grande échelle alors c'est plutôt à un moment donné une personne qui est assez humaine je vous l'ai dit les valeurs morales sont assez élevées aussi chez lui la famille plus que d'autres il peut être populaire et assez respecté Jupiter en sextile avec son ascendant il est sociable enthousiaste les gens gravitent autour de lui c'est comme un aimant comme je vous ai dit il n'a pas besoin de faire de grands mouvements pour que les autres s'intéressent Advin mais je vous l'ai dit sujet à la paresse c'est quelqu'un qui pourrait des fois se laisser aller mais ça ne va pas nuire réellement à son équilibre mais des fois il a tendance à baisser les bras alors les freins les obstacles on va les regarder sur Saturne bon c'est quelqu'un il y a une méthodique d'organiser mais il va falloir avec ce Saturne en Capricorne être patient pour atteindre ses buts qui s'est fixé il y a cette solitude qui peut en apparaître des choses qui peuvent se figer les devoirs de responsabilité sont très importantes pour lui le temps et la souffrance servent à quelque chose le bonheur n'est pas le but final de l'existence c'est quelqu'un qui a du mal à répartir ses énergies entre le travail et ce qu'il aimerait faire dans ses loisirs le statut social et le prestige sont importants à ses yeux et il est prêt à tout pour les obtenir Saturne est en maison si son travail ne lui apporte peut-être pas toute la satisfaction voulue ou la demande beaucoup ou ce qui demande beaucoup de sérieux il est plutôt à l'aise à travailler seul et ne pas avoir quelqu'un sur son dos Saturne en sextile avec Pluton méthodique organisé il sait s'adapter dans les moments difficiles il a la capacité de rebondir ou de persévérer comme c'est quelqu'un qui aime apprendre et comprendre les choses il ne laisse pas les choses facilement sur le bord du chemin sa croissance personnelle et les réformes personnelles sont possibles pour lui s'il y met de la volonté nombreux changements peuvent survenir dans sa vie tous destinés à apprendre des leçons de la vie qui sont nécessaires pour l'aider à évoluer et à mourir l'autodiscipline qu'il a la capacité d'endurer ces périodes difficiles car il sait d'instinct que ça ne durera pas et que les choses s'amélioreront s'il laisse le temps passer en tout cas ses ambitions sont tournées vers la société son destin et le destin de cette société c'est le sien en tout cas en fait c'est comme si c'était lié les gens peuvent voir quelqu'un comme un leader de discipline d'honnêteté de bon sens fiabilité il a quand même la capacité de contrôler ses pensées de ses émotions même si c'est à la limite d'imploser c'est à dire ça peut être dans des complications d'avoir la larme à l'oeil ou être éteint en tout cas il ne se laisse pas déborder par des choses émotionnelles par des débordements émotionnels c'est quelqu'un qui préférera se retirer que personne ne le voit alors son imagination est un secteur qui est assez assez facile il apprécie il apprécie le service aux autres le travail au service des autres il a besoin de cela de toute façon avec un Neptune surtout en maison 6 c'est ses responsabilités voilà dans sa profession mais il peut rencontrer des personnes qui sont à double face et peuvent lui causer de la peine et de la souffrance tiens monsieur Macron avec sa dissolution par exemple quelqu'un de très sensible à ses conditions de travail il a besoin d'un environnement de travail paisible et agréable sinon toujours pareil ça jouera sur son émotionnel alors sa flexibilité à transformation Pluton est en maison 5 il a de sacrés talents il peut avoir des passe-temps inhabituels grande création l'expression de soi l'accent peut être mis dans les relations amoureuses mais il est question de pouvoir et de contrôle qui peuvent faire surface en tout cas on est sur quelqu'un Pluton par exemple en scorpion je suis surtout allé là sa vie est ponctuée de changements et depuis sa naissance mais aussi d'évolution personnelle quelqu'un qui va toujours au fond des choses qui recherche des expériences hors du commun c'est un passionné sur ce qu'il fait alors voilà le portrait du thème de naissance de Gabriel Attal on voit bien quand même que c'est quelqu'un qui régit avec ses émotions qui a quand même un but mais qui peut être très vêtement en porte à faux surtout quand tes énergies autour de lui sont négatives et quand on ne l'écoute pas ou qu'on ne va pas dans son sens et surtout avec des personnes qui m'aiment me suivre mais on peut des fois aussi enlever le mot ami dans ce milieu politique vous savez très bien que c'est un milieu de requin et donc il faut qu'il fasse très attention avec ceux qui l'entourent voilà pour les descriptifs de monsieur Gabriel Attal et bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo elle est longue je sais mais il fallait vraiment faire le tour du sujet de cette personne pour que vous regardiez vraiment qui il est et par rapport à ce que vous voyez sur vos écrans en tout cas si cette vidéo vous a plu vous pouvez mettre un petit j'aime vous pouvez partager et je vous dis à très bientôt avec moi sur Domvoyance n'oubliez pas par contre s'il vous plaît mesurez vos commentaires Sato